ça va Aurélien ? ça va ! toujours ? oui ok on va parler des créneaux donc les créneaux c'est une manoeuvre qui a pour but de se garer tout simplement c'est pas une manoeuvre compliquée je te dirais que en soi les manoeuvres c'est pas compliqué du tout il y a en réalité qu'une seule chose à comprendre sur les manoeuvres une seule cette chose je vais te l'expliquer dans les deux minutes à venir si tu la comprends les manoeuvres pour toi ça pourrait être relativement simple attention parce que si tu ne la comprends pas ça va devenir exceptionnellement compliqué c'est bon t'es prête ? ouais si je tourne les roues à gauche en marche avant l'avant il va à gauche c'est bon ça ? oui si je tourne les roues à droite en marche avant l'avant il va à droite toujours bon ? maintenant si je tourne les roues à gauche en marche avant l'avant va à gauche en marche arrière l'arrière ira à droite et ben non en fait on va prendre un exemple si je tourne mes roues à gauche et je garde mes roues tournées potentiellement je vais faire un cercle on est d'accord donc en marche avant je vais aller vers la gauche si je vais en marche arrière je vais reproduire le même cercle on est d'accord donc du coup en marche arrière l'arrière il va à gauche aussi en fait c'est la plus grosse problématique qu'on rencontre pendant les manoeuvres c'est que les gens ils essayent de raisonner en inversé quand tu vas en marche avant c'est l'avant qui va du côté où tu tournes le volant quand tu vas en marche arrière c'est l'arrière qui va du côté où tu tournes le volant quand tu tournes les roues à droite en marche avant l'avant va à droite en marche arrière que tu as compris ça maintenant je vais foutre le bordel si je tourne les roues à gauche en marche avant l'avant va à gauche en marche arrière l'arrière va à gauche mais si l'arrière va à gauche l'avant lui va à droite en fait on raisonne pas en inversé sauf dans un cas et dans un seul cas qu'on va parler de l'avant en marche arrière si je tourne les roues à gauche on marche avant l'avant va à gauche en marche arrière l'arrière va gauche mais si l'arrière va à gauche l'avant lui va à droite si je tourne les roues à droite on marche avant avant va à droite en marche arrière l'arrière va à droite mais si l'arrière va à droite, l'avant, lui, va à gauche. Regarde, ça va être plus simple. Ça va te paraître un peu plus clair, j'espère. Moi, je ne désespère pas, je n'inquiète pas. Pas pour ça, en tout cas. Regarde, si je tourne les roues à droite, on est d'accord qu'en marche avant, l'avant va à droite. En marche arrière, c'est l'arrière qui va à droite. Mais si l'arrière va à droite, l'avant, lui, va à gauche. Là, il va à gauche, l'avant ? En marche avant, l'avant va à gauche. Ah oui, ok. En marche arrière, l'arrière va à gauche. Mais si l'arrière va à gauche, l'avant va à droite. Si je tourne les roues à droite, en marche avant, l'avant va à droite. Donc l'avant a touché le trottoir. En marche arrière, l'arrière va à droite. donc c'est l'arrière qui va toucher le trottoir à droite mais si l'arrière est parti à droite l'avant lui il est parti à gauche pourquoi c'est important de comprendre ça parce qu'en fait peu importe que tu arrives à rentrer dans ta place ou pas si tu as pigé ça tu y arriveras par contre si tu n'as pas compris ça va être une galère c'est bon maintenant dans l'absolu dans l'absolu je suis en circulation d'accord je veux me garer là je suis en circulation ici pour rentrer dans la place là je vais venir m'arrêter à peu près mon rétro au niveau du feu de la voiture d'accord une fois que je suis à l'arrêt je vais reculer je garde bien mon clignotant à droite d'accord je recule doucement c'est bon ok ensuite moi je vais envoyer l'arrière vers où vers la droite oui donc pour envoyer l'arrière à droite en marche arrière il faut que je tourne le volant à droite ok donc j'ai envoyé l'arrière à droite maintenant je vais envoyer est-ce que j'ai besoin de rapprocher encore l'arrière oui pas beaucoup là qu'est-ce qu'il faut que je rapproche du trottoir l'arrière ou l'avant l'avant ok pour envoyer l'avant à droite en marche arrière il faut que je tourne le volant à gauche oui à gauche c'est bon oui on reprend donc je suis à l'arrêt je recule doucement je vais tourner le volant vers la gauche droite 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 pour envoyer l'arrière à droite une fois que je suis comme ça alors déjà j'ai tourné le volant à droite l'arrière est parti à droite mais l'avant il est parti à gauche donc là il faut que je m'assure que personne n'est en train de me donc je fais un angle ok une fois que je suis comme ça je tourne tout à gauche et du coup il faut que je fasse attention à ce que ça passe bien ici d'accord maintenant on va voir après comment on corrige mais surtout maintenant bon tu vas me dire oui ok je tourne le volant à droite je tourne le volant à gauche ok mais quand est-ce que je les tourne c'est de roue de quand on voit la fenêtre en fait on va se servir du bout de la voiture là on repère et on va ramener quasiment le milieu de notre voiture à ce niveau là ok c'est à dire quand tu vois le montant ici au niveau du bout de la voiture là tu tournes tout et ça va être important de ne pas tourner plus tôt pourquoi ? parce que si tu tournes plus tôt tu vas te retrouver comme ça ouais mais là il y a quoi comme marge de manœuvre rien aucune donc on ne veut pas se retrouver comme ça on va tourner plus tard et le deuxième repère ça va être qu'on va voir ce feu là à peu près ici au premier tiers de la vitre c'est bon je te montre ouais et après on se fait ça ensemble ok hop pour sortir on va relever ça j'ai le frein je me dis c'est quoi ce bruit alors donc je vais m'arrêter à peu près mon rétro au niveau du feu chose importante quand les deux rétros là ils vont se croiser il faut un bon rétro d'écart le but étant de ne pas être collé à la voiture et pas être à 2 mètres de la voiture non plus maintenant je recule j'attends que le bout de la voiture il soit au niveau du montant donc je recule je recule je recule là je tourne je contrôle l'angle mort je recule tranquillement et j'attends qu'il y ait le même repère à peu près ici là c'est quoi ton repère ? à peu près là là le bout le feu à peu près ici c'est bon et là en reculant je tourne tout je recule tranquillement et là en fait tu vas voir que là je suis dans cette position là c'est à dire que d'accord il ne veut pas partir là actuellement donc je suis comme ça je ne suis pas collé à la voiture mais je suis comme ça j'ai ma roue arrière qui est dans le trottoir donc là le but ce n'est pas de rapprocher l'arrière mais est-ce que je peux reculer ? non donc je vais avancer oui mais qu'est-ce qu'il faut que je rapproche du trottoir ? l'avant l'avant pour envoyer l'avant à droite en marche avant il faut que je tourne le volant je mets la une je tourne tout j'avance doucement bon j'aurais pu finaliser la manœuvre mais je voulais je voulais en arriver là là je ne peux plus avancer donc je vais reculer ouais donc là moi je suis dans cette position là où l'arrière n'est pas trop mal placé l'avant il est encore un peu écarté donc là je ne peux plus avancer je vais reculer il faut que j'envoie l'avant vers la droite et du coup il va falloir que je tourne le volant vers la droite vers l'avant en marche arrière vers la gauche donc là marche arrière je tourne tout à gauche je recule doucement et là on voit que là je suis parallèle au trottoir ok ? ok c'est bon on se fait ça ensemble tu me laisses tout ? je vais ressortir je suis un peu collé là attends je vais m'écarter et je te rends ok donc là on met la marche arrière on va lever tout doucement l'embrayage au point de patinage on garde l'allure on regarde notre repère on recule encore 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 on tourne tout à droite en reculant allez encore on contrôle l'angle mort on recule encore oui mais on recule encore voilà encore 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 jusqu'à ce qu'on le voit là et là on tourne tout en reculant on recule non non on recule encore et on tourne tout allez oui ok ok doucement l'allure on recule tranquillement on recule encore ok là on est bien ok donc là on va prendre l'habitude à chaque fois pour finaliser la manœuvre de remettre les roues droites encore un tour pourquoi je te dis encore un tour parce qu'en fait regarde là je suis braqué à fond à gauche vas-y braque tout à droite un tour deux tours trois tours pour revenir au milieu il faut un tour et demi ouais vas-y tu me laisses tout on ressort on recommence même joueur joue encore marche arrière allez je suis dans le bon sens bah je sais pas t'as l'impression que ça fait ce qu'on veut on avance non 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 t'évites de tourner les roues à l'arrêt je peux pas si tu lâches tout c'est surtout que là tu sais où t'en es après dans le volant si tu le tournes à l'arrêt allez vas-y marche arrière la première fois marche arrière tu tournes vers le trottoir on recule doucement on attend le repère on tourne tout vers le trottoir allez encore on contrôle l'angle mort on recule on attend de voir le feu à peu près ici et en reculant on va tout tourner à gauche en reculant voilà ouais me dit-elle après avoir commencé à tourner le volant à l'arrêt on recule encore un peu et maintenant tu vas comprendre pourquoi vas-y recule encore un peu stop là on est droit tu vas comprendre pourquoi je te disais en reculant parce que si tu tournes à l'arrêt bah en attendant tu te rapproches pas du trottoir en continuant à reculer alors que là tu vois qu'on est un peu trop loin la problématique en fait là actuellement on est comme ça je vais prendre celui là parce que le rouge est un peu là en fait la problématique c'est qu'on est comme ça d'accord quand t'es comme ça en fait souvent les gens ils auraient tendance à dire je me ravance à faire ça hop je me ravance je tourne tout bon c'est bien j'ai rapproché l'arrière l'avant oui mais comment je fais pour l'arrière en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand t'as les deux à rapprocher il faut toujours commencer par l'arrière ok donc là en fait t'as que deux solutions soit tu te ravances droit et tu refais un mini créneau soit le but ça va être de ressortir un peu l'avant dans le but de réorienter ok l'arrière c'est bon ça oui donc en fait ce qu'on va faire on va ressortir un tout petit peu l'avant tu vois vers le feu ok et puis hop après on va reculer on remet la une non 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 on ravance tranquillement tu vois là t'as commencé déjà à tourner alors que vraiment il faut ressortir un peu contrôle par contre ce qu'il se passe avance encore un peu avance encore un peu là on est bien stop marche arrière on tourne tout à droite on contrôle ce qu'il se passe autour de nous on recule doucement et en reculant on va tout tourner à gauche maintenant allez vite 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 et là on est bien ok tu vois et là on a réussi à corriger ok c'est bon tu me laisses tout je te ressors le but ça va être vraiment de travailler sur l'entrée et en recul tu vas pas trop vite voilà on pose ton truc dans le voilà ok on tourne tout on recule on retourne tout retourne tout loin de quoi si tu veux voir si t'es loin non ça a touché ah la honte bon c'est pas grave ça arrête de reculer non je passe pas là si si la une c'est bien tourne tout maintenant j'ai tourné tout non dans l'autre sens tu veux aller vers où là bah je voulais sortir tu veux ressortir bah ouais je voulais retourner quand tu t'as déjà cuit des pâtes non c'est vrai si 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 quand elles sont pas assez cuites tu les fous à la poubelle non tu les recuit bah recuit recuit des pâtes voilà c'est bon ouais top 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 marche arrière et ensuite on redresse on redresse stop on lâche l'embrayage c'est bon oui ça paraît clair ça oui on se la refait une dernière fois je te laisse faire je dis rien le but c'est que t'y arrives sans moi non on est pas rendu je te jari alors c'était attends attends c'était quoi le repère c'était la vitre arrière enfin ça là sur ah oui donc on a déjà un mètre de retard c'est c'est pour ça que je t'ai dit arrête de le tourner dans le vent ton volant et dis moi que c'est droit là on sait quand c'est droit oui c'est droit là c'est la ok excusez allez angle mort et maintenant on se fie à son repère voilà on a hâte de regarder ton volant doucement mais c'est que j'ai lâché un peu l'embrayage ouais mais ça c'est parce que tu regardes ton volant aussi allez recule encore un peu oui bah oui voilà c'était sûr ok faut que je réfléchisse ah ça va pas je vais remettre ton pied je vais remettre ton pied bah dans ce cas là on lève la vitesse avant ah je peux mettre au point mort bah oui ok c'est pas facile on fait quoi pour corriger il faut que là je suis en première et je fais comme tout à l'heure bah je ravance je sais pas je vais se débrouiller bah attends moi j'aurais ravancé vers la droite bah oui là on n'est pas droit nous oui bah tourne tout tout à droite bah oui le but c'est de l'envoyer un petit peu ou carrément à droite l'avant un petit peu un petit peu bah ouais il manquait qu'un mètre quoi là je suis droite non ouais bah c'est bon c'est fini oui mais regarde je te montre un truc tu me laisses tout je te remets en position comme t'étais ok et maintenant on va aller jouer différemment on va faire on va tourner un petit peu ah bah mince ah bah mince c'est trop long tu vois ce que je veux dire donc tourne vraiment ton volant le but c'est de vraiment le rapprocher si tu n'as pas 15 mètres pour avancer ok allez je te laisse le faire une dernière fois et après on va faire autre chose pas plus allez super voilà garde tout voilà c'est pas mal allez on ressort on est reparti on met la une et on ressort tout doucement clignotant voilà ok on va à droite on va aller à gauche finalement reste à droite puis on va tourner à gauche reste à droite encore est-ce qu'on est bien placé là ? ouais c'est pas très fou et pourtant je te fais revenir je te fais trop placer à droite juste avant je te dis reste à droite c'est à double sens ici qu'est-ce qu'on a à faire à gauche ? on met la une et on va tourner à droite on reste à droite oui ? ouais je reste à droite là ? maintenant t'es à droite allez on tourne vraiment on reste à droite encore et on va là-bas voilà ok tu me laisses tout ok le rangement en bataille en marche arrière pardon c'est une manœuvre qui est relativement simple d'accord ? ça correspond à ça souvent la problématique sur les rangements en bataille en marche arrière c'est que les gens ils ont peur d'être proche de cette voiture mais si t'es proche de cette voiture tu vas le voir immédiatement dans ton rétro à contrario si t'es loin de celle-là tu seras automatiquement proche de celle-là quand est-ce que tu vas le voir que t'es trop proche ? quand la voiture restera droite et quand elle sera droite ? bah ouais non ce sera trop tard d'accord ? que bon ? donc ce qu'on va faire quand on va venir s'arrêter on va contrôler déjà intérieur, extérieur, droite, clignote en droite bien s'avancer, dépasser la voiture vraiment la dépasser et là on va reculer d'accord ? et dès qu'on va voir le premier feu au bout de notre vitre arrière on tourne tout et là en fait une fois qu'on a tout tourné on va regarder dans notre rétro à voir si ça passe c'est bon ? oui c'est bon ? c'est pas compliqué ça donc là je m'avance bien je dépasse la voiture je mets mon clignotant je viens m'arrêter en douce tu vois je la dépasse vraiment marche arrière et là je regarde le premier feu dès que je vois le premier feu au bout de la vitre arrière et tu vas me dire là je tourne tout et je contrôle l'angle mort et ce qui se passe maintenant c'est là parce que si tu regardes là t'as vu en regardant derrière là t'as l'impression que tu la touches alors que là tu vois pas la voiture ? et là en fait si tu regardes derrière t'as l'impression que tu la touches oui alors que là on voit qu'il y a un espace ah ok tu vois l'espace entre la voiture et toi d'accord et là en fait rien de plus simple il n'y a plus qu'à attendre d'être droit je suis droit je redresse mes roues et je recule ok ? ok je tourne tout et on se fait ça ensemble marche arrière doucement dès qu'on voit le premier feu on tourne tout allez angle mort en reculant et on regarde là là ça va il y a un décal pour le moment je trouve que oui ça va voilà on recule doucement là on est droit on redresse nos roues là on est droit ? ouais regarde par rapport aux voitures de devant ouais je trouve on redresse là t'as que deux solutions soit t'accélères et tu montes au point de patinage vas-y mais t'as pas accéléré du coup assez ah bon ? t'as trouvé que t'as entendu le moteur accélérer ? non c'était pas assez prends l'embrayage ah je croyais que tu m'avais dit assis non 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 accélère et lève et on reprend soit deuxième solution qui est beaucoup plus simple tu me laisses tout tu ravances d'un mètre je ravance ? ouais alors avec l'embrayage c'est mieux ? c'est pas d'un mètre je lève l'embrayage doucement alors t'es en 3 ah merde c'est vrai on reprend marche arrière et là on prend un peu d'élan on lève l'embrayage allez encore et on reprend par contre faut prévoir qu'il faut s'arrêter derrière ok ok oui parce que là c'est moi qui arrête la voiture oui une fois que t'as monté le trottoir faut pas tarder à arrêter la voiture d'accord ? lâche tout et je te laisse refaire là juste le recul réfléchis pas trop il va faire chaud arrête stop stop c'est pas la marche arrière ça ouais ouais c'est adorable on va avoir beaucoup d'élan ouais mais le but c'est pas d'avoir de l'allure c'est d'en avoir un peu reprends l'embrayage tu me laisses tout ? chose importante quand tu vas sortir tu tournes pas les roues tout de suite sinon l'arrière il va toucher on va attendre que le bout de la voiture là il soit à notre niveau ok d'accord ? et là en avançant on peut tout tourner ok ? et si on a un doute on vérifie dans le rétro donc même joueur joue encore vas-y doucement doucement quand même d'accord ensuite une fois que tu sais que c'est passé t'attends d'être droite quand t'es droite c'est toi voilà ça marche arrière pas plus vite pas plus vite voilà il n'y a pas besoin d'aller plus vite et on repart à droite c'est bon cette manœuvre ? oui ça on va ça va c'est pas compliqué ça va ça va et on repart à droite tout doucement on va traverser l'intersection donc on essaye de rouler à droite parce que là on est un peu au milieu doucement doucement ok tu as tout le laisser tu vois tout à l'heure tu me disais ouais 20 km heure c'est lent je suis à 20 tu n'as pas l'impression que c'est rapide là ? ouais si d'accord donc d'une chose ça c'était bien pour te pour te faire comprendre que des fois 20 km heure c'est trop rapide le rangement en bataille on marche à avant c'est la seule manœuvre qui ne t'imposera pas techniquement de t'arrêter d'accord et bien moi je vais te conseiller fortement au départ de t'arrêter pourquoi ? parce que l'arrêt il va casser l'allure et toi tu n'es pas du genre à la casser l'allure donc tu as intérêt à prendre l'habitude de le faire parce que tu vas te faire peur d'accord ok donc et là en fait c'est très simple je vais attendre que le rétro là il soit à mon niveau ici ok après je ne vois plus la carrosserie lequel ? là le rétro là de lui là ? oui ok je vais me garer après lui mais j'attends que le rétro il soit à mon niveau presque on ne voit plus la carrosserie et là en avançant je tourne tout et tu vas voir que au final est-ce qu'il faut que je sois plus proche je ne sais pas tu en penses quoi ? bah non c'est bon repositionner si t'es de travers si t'es en biais si t'es trop proche trop loin règle numéro 1 tu mets les roues droites ok et tu recules les roues droites pourquoi ? tu vas regarder ce qui se passe derrière tu as tourné le volant d'un côté ou de l'autre l'avant il va partir d'un côté ou de l'autre et toi t'es en train de regarder derrière t'imagines la problématique ? donc tu remets les roues droites non 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 elles sont droites mais quoi qu'il en soit t'as besoin de te repositionner tu remets les roues droites tu recules tu regardes tu recules de ce que t'as besoin et en avançant on va se décaler d'un côté ou de l'autre par exemple je veux faire ça mais je le fais en avançant ok maintenant si je veux partir à gauche il va falloir que je recule vers la droite ok donc je vais mettre mon clignotant à droite mais l'avant il va partir de quel côté quand je vais tourner les roues à droite à gauche il y a quoi à gauche ? la voiture qui a péché ouais donc on va pas tourner les roues avant que mon rétro il est dépassé le bout de la voiture là je peux commencer à tourner et tu vois qu'il faut pas plus là je suis bien ça passe mais ça a rien de tourner plus tôt ça t'inquiète la pluie ou quoi ? bah ouais ça fait chier mais regarde on est super bien dans la voiture quand il pleut on est super bien ouais de toute façon tu m'aurais dit non je t'aurais fait descendre je t'aurais montré que t'es mieux dans la voiture que dehors on met la une je suis content de moi et on repart et on va aller se faire ça d'accord oui t'avais compris non non on va tout droit reste à droite va moins vite c'est pas au moment de l'intersection qu'il faut speeder il est prioritaire lui mais t'as vu comment il roule les lunettes ? non il roule à une allure normale allez vas-y avance c'est toi qui roule tout doucement jusqu'à l'intersection et à l'intersection t'accélère on va se ranger en bataille après la C3 là-bas on marche avant tu viens au temps gauche mais je suis pas à voiture moi je comprends pas là bah la grise comme tout à l'heure la C3 ? ouais on freine léger on prend l'embrayage et on s'arrête on ravance doucement souviens toi de ton repère c'est quoi ? ah oui non ça je sais je sais oh tu te débrouilles là voilà j'avais pas dit tout le temps je sais ouais mais c'est pas pareil allez et en avançant tranquillement et on regarde l'arbre on reprend l'embrayage 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 non t'as pris le frein alors regarde au lieu de reprendre le frein regarde je te montre un truc au lieu de reprendre le frein tu reprends l'embrayage tu gardes de l'élan et tu doses comme ça regarde regarde mon pied elle commence à me défoncer la couture du mais vraiment tes manœuvres fais les comme ça plutôt que le frein le frein si t'en as besoin tu le prends mais au lieu de prendre le front tu doses avec ton embrayage tu vois comme ça la vache je vais finir par me couper avec la couture allez vas-y je te laisse tout tourner à droite tourne tout tourne tout à droite lâche tout je te repositionne juste redresse les roues hop j'en ai marre de me défoncer avec la couture ça fait mal la couture à ce point là regarde le point que j'ai mais c'est où ? bah c'est ça oh la bûche la bûche la bûche ouais on reprend un peu tu vois c'est pas plus agréable après ici voilà on redresse vraiment stop point mort frein main check c'était bien on repart à gauche attend attend faut que je réfléchisse donc on va mettre le clignotant on va repartir à gauche en marche avant on va repartir par là bas donc faut qu'on recule vers où ? à droite donc on met le clignotant est-ce qu'on tourne maintenant le volant ? non faut mieux mettre les roues droites remettons clignotant droite et on recule dès qu'on peut est-ce qu'on peut ? attend déjà est-ce que tu n'as pas un voyant rouge sur le tableau de bord oh la honte je ne sais pas si je vais enlever pas complètement mais presque allez ready steady go 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 rien il ne faut pas des trucs comme ça ah bon ? je n'ai pas le droit je vais m'amuser c'est renfer alors on remet la une et on repart il y a quelle heure ton train du coup ? on remet la 16h50 donc j'ai le temps non bah c'est bien ok c'est bon on ira à droite mais la une et on repart allez non j'entends pas qu'il passe je ne sais pas est-ce qu'on aurait pu y aller non je suis une personne prudente je n'aime pas trop la vitesse qui est prioritaire ? c'est moi bah c'est nous ah non la honte oh la la je suis vraiment une bonne samaritaine c'est passé et tout une bonne samaritaine c'est marrant c'est pas le premier mot qui me serait venu à l'esprit oh la la ça me déplait énormément c'était gratuit c'était gratos ouais bah je fais ça j'aurais dû faire cramer ton moteur en restant tu aurais dû faire quoi ? j'aurais dû cramer ton moteur en restant on ira à gauche doucement 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 elle est une mais si on peut y aller on y va ouais j'ai un peu abusé de la lenteur là je préfère ça que l'inverse mais j'étais à 8 là tu vois ouais mais c'était l'allure elle était adaptée c'était cool et surtout on ne pouvait pas tourner trop vite parce que la voiture qui arrivait elle était prioritaire comme elle ne savait pas où elle allait tu vois comme on avait un cédé le passage en arrivant allez par contre là on peut avancer et mettre la 3 on va se rabattre tranquillement pas violemment voilà c'est ce que je m'y attendais ouais t'as ça c'est la violemment ah ouais je me suis dit elle va me le faire violemment et ouais on ira à gauche je dois la menace il s'en bref c'est vrai je veux comprendre il y a quelle heure ton train du coup ? 16h50 toujours ouais de doucement mets la une et on repart allez mets la deux attends attends je peux faire autre chose mets la deux le truc c'est que allez vas-y et on y va allez on revient non mais je suis pas là ben t'as contrôlé ok tu vois c'est comme tu commences à rentrer et après que tu sois rentré t'es en train de rentrer tu te dis est-ce que je vais pas le gêner mais le fait que tu ralentisses c'est là que tu le gênes tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment quand il va vas-y sans te précipiter mais vas-y je précise le sans précipiter parce que le coup d'après il va me dire tu veux que j'y aille il n'y a pas de problème j'y vais accroche-toi allez allez redémarre redémarre mets-la une mets-la une lâche le frein et on repart allez on y va et on mène à 2 voilà allez on y va je vais y aller mais s'il y va pas je vais aller foncer tu vois qu'il avance et on mène à 3 voilà c'est pas plus vite par contre c'est limité à combien je vais pas regarder ah on est où est-ce qu'on est oui c'était 5 ans c'est 5 ans non 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 attends pas tout de suite on ira à droite je vais passer dans la 2 clignotant on freine tranquillement et on met la 2 freine tranquillement et on remet la 2 voilà lâche l'embrayage et puis si on peut y aller on y va voilà et on reste à droite et on va à droite et on accélère et on accélère voilà on accélère encore c'est pas à 50 si t'es à 45 voilà on va lâcher l'accélérateur contrôler derrière freiner tout doucement et mettre la 2 relâcher tout doucement l'embrayage et si on peut y aller on y va allez on y va on peut y aller on regarde voilà voilà hop ok il y avait son clignotant clignotant droite et on lâche l'accélérateur c'est en train de freiner on s'arrête en douceur t'as compris pourquoi et on met la 1 et on repart allez si on peut y aller et on met la 2 voilà pas à l'extrême non plus et on met la 3 pas plus on met la 3 tout de suite et on revient à droite à droite angle mort attends mais j'ai un peu le feu et le suivi et on freine doucement c'est pour ça freine doucement et alors doucement je freine doucement non là t'as mis un coup de frein on met la 2 ça te semblait en corrélation avec ce qui se passait devant le coup de frein que t'as mis ouais ouais on met la 2 et on repart on arrive au milieu de temps et on met la 3 on touche plus et c'est limité hein voilà 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 on va se placer à gauche quand on le pourra angle mort angle mort et on se place on reste à gauche et tu mollo ton frein mets la 2 attends au moins avant de freiner d'avoir changé complètement de voie d'accord on avance doucement et si on peut y aller allez on y va en restant dans notre voie tu veux aller où là ? à gauche je te dirai c'est quelle sortie pas trop vite c'est pas celle là c'est celle d'après angle mort droite clignotant et on se replace doucement tu vas plutôt que de te jeter sur ton clignotant garde ta trajectoire contrôle l'angle mort et après tu mets le clignotant et tu te départes ok ? et on met la 3 doucement doucement plutôt que de mettre des coups de volant à passer au ras du trottoir va un peu moins vite on voit quoi là ? un sens interdit d'accord on va aller où ? à droite et il faut mettre est ce que le rapport de vitesse il est adapté ? ouais on est avant ouais on tape pas ah ok il faut y mettre là-dessous c'est ça ? ouais on ira à droite à droite ah encore ok on prend l'embrayage l'embrayage voilà là ton allure elle est adaptée on va choisir où ? ouais mais et alors lâche le front et avance doucement reste à droite alors pas trop parce qu'il y a une voiture quand même à droite regarde voilà et on avance doucement et on repart là je vais à gauche ouais allez on avance tranquillement et on met la 2 on va en face dans le parking là là ? ouais d'accord on va aller en face freine léger et on va là-bas on va tourner à gauche il n'y a pas de place moi je freinerais je mettrais la 1 on freine voilà et on repart voilà allez on repart et on met la 2 là je vais à droite là je vais à droite à droite je me lâche pas la grille panne le pied doucement voilà pourquoi je te dis doucement c'est pas anodin de quoi ? bah si je te dis doucement c'est qu'il y a un truc que j'ai vu n'évite pas la flaque ah ouais alors tu peux l'éviter un peu mais si tu te retrouves voie de gauche c'est pas normal quoi on ira à gauche au gératoire tu vas voir on freine doucement va là-bas on va à gauche au gératoire on met la 2 allez vas-y non j'y vais pas vas-y ok alors je veux bien que tu lâches l'embrayage par contre oh là oh là oh là on va prendre la sortie on a l'entour on a l'entour on a faillée on a faillée on a la faillée on a l'entour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501